Bonjour et nous voici pour une vidéo de Rainbow Six Lockdown, un jeu de FPS Tactics sorti en février 2006 avec Jack O'Command et moi pour parler. Alors c'est une mission d'Algérie, oui c'est ça, d'Algérie ? Oui. Et donc le but est de trouver des informations et de repartir au 6e, sauf que ça va se compliquer mais on ne va pas tout vous dévoiler. Et bon, le jeu en soi est assez bien fait malgré, donc il date, il a déjà 4 ans, mais il est assez bien fait. Il faut le dire, il est bien fait. Bon c'est une mission d'Algérie, nous devons récupérer quelques données sur un ordinateur et manque de bol, nous nous faisons tirer dessus, partout, partout. Et ben, on doit surmonter ces époiles. Donc ce qui est très intéressant dans ce jeu, c'est qu'on contrôle, donc on peut donner des ordres aux écoéquipiers, donc vous pouvez le voir ici, donc ouvrir une porte avec, donc je vais faire exploser avec une grenade, un lanceur dans un bague ou une grenade avec lente et sécuriser la pièce. Donc c'est assez intéressant et pratique, donc on ne veut pas trop se mettre en danger. C'est le côté Tactics du jeu. Donc là, je laisse passer Nico l'équipier, il sait que c'est le genre de moi, et moi je ne joue pas mon pied. C'est un jeu bien fait pour un jeu qui a 4 ans maintenant. Bon quoi, je voulais dire, est-ce que en fait, là on joue sur fessé, est-ce que c'est maniable ? Ou est-ce que c'est dur à... Ben, c'est sûr que si vous ne connaissez pas les touches du clavier, ou si vous n'avez jamais joué sur fessé, vous n'arriveriez pas beaucoup. Moi, je suis habitué de l'ordinateur, j'y arrive très bien. Donc voilà, on sait encore comment déprimer une porte. Donc après, vous pouvez personnaliser les touches. Donc si vous avez des problèmes avec les touches standard, vous pouvez les changer dans les options. Et le maniement de l'arme est très bien, car c'est avec la souris, donc c'est très efficace. C'est avec la touche, on ne sortira pas du tout. Voilà, donc... Donc là, oui, ils ont monté une grenade flag, mais pourquoi ça n'a pas beaucoup d'effets ? Parce qu'elles ne sont pas très puissantes. Donc j'ai remarqué aussi qu'on n'explose pas, c'est que l'explosion n'est pas très puissante. Il y a des espèces de confettis qui sortent de la porte. Alors... N'oublions pas que c'est un jeu de domicile. Attention. Je viens de tirer sur les gouts de la porte ou sur la syrure. Voilà les informations à la donnée. Donc Jack a un peu tiré dans l'ordinateur, mais ce n'est pas grave. Les ordinateurs ne sont pas destructibles dans ce jeu. Donc voilà, quelle chose que ça fait. Voilà. Donc là, les ordinateurs sont destructibles. Vous pouvez faire tout ce que vous voulez, mais ils marcheront toujours. Ça, c'est de la pleine qualité. Ah bon ? Donc là, on voit le petit cul de frappe. Donc voilà, c'est parti. Donc voilà, une séquence très dynamique où il y a beaucoup d'ennemis. Donc on doit à peu près tout se détuer. pour arriver à votre vue précis, entrer par une porte du second niveau. Oui, en fait, les missions sont divisées en plusieurs cartes. Donc à chaque fois, après, ça se termine par une porte. Mais les missions, souvent, ils n'ont pas parfois sa position. Oui, donc parfois, il y a des petites trois cartes assez grandes par mission. Et il peut y en avoir six. Attends. Oui, je m'acharne sur un gars qui a un lance-enquête. Et attention, ce petit bug. Mais voilà, les gens marchent sur le plafond. Traversant le plafond. Donc, encore quelque chose qui n'arriverait plus aujourd'hui. Ah, on est dans le Carsofort, on a déjà mis des bugs à peu près. On ne va pas parler de ce jeu. On n'est pas là pour ça. Nous sommes là pour parler de l'adoptique Love 2. Donc, toujours vérifier qu'il n'y a pas d'ennemis derrière toi. Car, on fêtait. À tous les coups. Alors, pour éviter de m'exposer à une éventuelle embuscade, je lance une grenade. Alors, lancer le grenade, c'est assez bien. Je pense que le système de lancer est assez pratique. Par contre, par contre, par contre. Quand vous demandez à un coéquipier de lancer une grenade fraque, mettez-vous très loin. Il m'est déjà rêvé à ce qu'il la lance dans la porte. Ça m'est embêté. Alors, voilà. Donc, si vous avez le jeu, petit conseil. L'IA est assez conne. Je peux le dire. C'est comme O.T. avec l'ensoeur qui a de faire supprimer devant moi. Oh, ah, tu écoutes. Ah, ici, bon. Donc, ils sont sourds, en fait. Ils entendent des mots de dire, mais ils n'aiment pas. C'est ça qu'il y a fait. C'est un jeu de 2006, encore une fois. Enfin, c'est sûr que pour en faire un jeu. Aujourd'hui, il peut y avoir des choses comme ça. Ils entendent le reste. Oui, enfin, oui. Oui, déjà. De nos jours, on peut plus se expliquer et vendre ce jeu. Donc, voilà. Là, on a quasiment fini. C'est-à-dire qu'on arrive dans le marché. Donc, là, c'est assez cher. Il ne peut pas tuer si vite. Alors. Premier essai. Vous voyez, le mec en jet là-bas. Il l'a dégommé. Je ne me rappelais plus du tout. C'est lui qui s'est mon premier. Je suis désolée. Ah, attention. Je joue mes cartes. Je ne sais pas si où il y a une grenade arrivée. Je ne sais pas si où il y a une grenade arrivée. Ça va pourtant. Bon, alors, qu'il se tente de tir, hein. Je voudrais que ça se tente de tir avec les mecs. Il est derrière. Il se tente de tir. Qu'est-ce que vous voulez, hein. On ne peut pas tout avoir. Ah ouais. Donc là, c'est assez facile. Ils ne sont pas sélectifs. Il faut qu'ils mettent trois ponts. On va tirer. Il faut le dire. Parfois, ils peuvent être statiques. Ils ne bougent pas du tout. Mais parfois, ils leur arrivent de réagir. Mais écoute, c'est ce qui va peut-être m'arriver plus tard. Donc là, je fais bouger mes hommes. C'est chiant, oui. C'est qu'ils n'ont pas leur intelligence suffisante pour se dire merde. Les gens, il faut qu'on y aille. C'est qu'ici, ils font quatre kilomètres. Ils vont attendre que je leur dis de venir. Moi, il m'est déjà arrivé. Donc, qu'ils se fassent tous. Tu es. Mais j'ai fini l'unition en pistolet. Je reconnais. Et donc, il faut doser les balles. Parce qu'on ne peut pas trouver de munitions pour ce jeu. C'est un peu con. Ne prenez pas une mitraillette pour une mission qui dure trois plombes. Elle ne fait absolument rien. Vous n'aurez plus de munitions. Et comme nous ne pouvons pas prendre des armes mises. Ça complique les choses. Donc, prenez une grosse mitraillette. Une mitraillette lourde avec plus de 200 balles. Vous êtes sûr de finir la mission. Et croise un pistolet avec un chargeur illimité. Parce qu'on sait jamais quand même. Un certain moment du jeu. On développe des fusils à plin. Et puis, en ce moment-là. Une mitraillette encore. Oui, c'est ça que pratique. C'est qu'on développe des armes mises. Alors là, c'est un petit point de flanc. Parce que les ennemis se reposent sur les toits. Donc... Ah oui. Alors là, il tire dans l'intérieur de son mec. Et deux fois. Ah, je suis désolée. Mais au revoir. Alors, je trouve un petit point sympa pour mieux miser les ennemis sans les cartes. Et le moment qui se complique tout de suite. C'est là où je vérifie tout. Mais par derrière. Vous voyez ? Générique ... ... ... ...